Bonjour à tous, c'est Valentin de Crazy Gamer, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'adore, Asura Roads. Ce jeu développé par Capcom est un mélange de... d'un jeu de... comment ça s'appelle ? J'ai oublié, super, au moment de la vidéo j'ai oublié. C'est le type de jeu style Dragon's Lair avec les touches où il faut réagir au bon moment. Et sinon c'est aussi par semé de... de combats qu'on fait, j'espère que vous entendrez pas parce que la musique est forte quand même. Je baisse le son. Donc, allez, c'est parti. Voilà, donc les chapitres. Je joue sur ma partie perso. Je pense que... je voudrais éviter de vous spoil l'histoire, donc je vais choisir moi-même les Soutras. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la difficulté humain. Il y a trois types de difficultés. Il y a... humain donc, c'est la plus facile, vous pouvez faire le jeu d'une traître sans mourir une seule fois. Il y a le demi-dieu, pour mourir, on peut mourir mais c'est difficile. Et enfin dieu, celle-là c'est la plus difficile, je suis déjà mort plusieurs fois. Et en dieu, il n'y a que les deux derniers chapitres que j'ai pas réussi à finir. Donc, donc, nous allons faire la mission celle-ci, là, le Sutra 11, leçon finie. C'est l'une de mes missions préférées. Je vous expliquerai pas l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoil. Donc en gros, si je vous fais une synthèse, une petite synthèse, c'est un monde où l'énergie vient du mantra, une énergie qui s'exprime par le sacrifice des âmes. Et Asura est un des 8 divins, qui est exclu de l'armée, il a été trahi par les autres. Et donc, voilà, je vais le faire taire, attention, 3, 2, 1. Et là, j'ai une barre. Vous pouvez le voir, j'ai les triangles qui s'affichent sur le roule à j'ai un roi. J'ai eu un petit bug dans la vidéo. Ça ne me fait pas d'habitude. C'est un truc qui s'affiche, mais comme vous pouvez le voir, j'ai une jauge en haut qui s'affiche et la barre rouge bleue, c'est ma vie. A moins que ce soit du vert, clair, je sais pas, vous vous dites comme vous voulez. Et le rouge, c'est ma jauge de fureur. Donc, je peux lancer le roule avec un. C'est une frappeuse avec un roi. Et j'ai dit des conneries. Donc, le triangle, c'est mes super attaques. Par contre, ça me consomme de l'énergie. Donc, vous pouvez le voir, j'ai un petit cerf. Et le cerf, tant qu'il est là, je... Oh putain, oh putain. Ah, Q... Ah, voilà, un QTE. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est bien. Et donc, comme vous pouvez le voir, Asura, il a son super pouvoir, c'est d'avoir 6 bras. Et chacun a son pouvoir, en fait. Enfin, ça dépend. Lui, je vais utiliser une option de son pouvoir. Et je pense qu'il s'appelle Auguste. Ça fait très longtemps que j'ai château. Et donc, Auguste, c'est le maître d'Asura, si je me souviens bien. Donc, hyper cool. Ce qui est un peu pénible dans les combats, c'est que des fois, ça se répète un peu. Et... Par exemple, vous voyez, les attaques que je fais avec triangle, c'est toujours un peu les mêmes. Et puis, il n'y a pas de vagues. Vous voyez, quand je joue par l'attaque, c'est toujours la même chose. Alors que normalement, dans les combats, ils ne font jamais la même chose. Là, comme vous pouvez le voir, ma barre d'enlève, j'ai le furie. J'ai le déclenche, le furie, ça l'envoie en l'air. Et ça actionne à cinématiquement. Bon, par contre, il faut que je sois réactif. On ne veut pas. Damn. Super. Allez, allez, allez. À l'attaque. Je vais me faire un nouvel état mort, je ne sais pas si vous m'entendez. Furie ! Non, non, non. Si jamais vous entendez la nuit derrière, elle est géniale, ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un truc toujours marrant dans tout ce qui est shonen et manga, c'est... C'est qu'à chaque fois, les personnages, quand ils se battent, ils hurlent la mort. Ah, ça y est, je me souviens de son pouvoir. Comme vous pouvez le voir, le cercle, c'est une fille qui est active, c'est vrai, pour voir. Il y a toute sa puissance. J'ai mis les voix en japonais parce que c'est... Il y a quelques décalages, je me souviens. Je ne comprends rien, mais c'est plus style. Donc lui, quand il déploie son sabre, il devient soi-disant un vince. Il est très dur à base. Donc c'est un peu la... C'est japonais, donc ça suit un peu les principes d'un shonen, un jeu vidéo shonen, quoi. Le héros avance et il bat tout le monde, il dort, défonce la gueule. Donc lui-deux, c'est le chef des divins, ceux qui ont trahi Asura. Et l'histoire n'est pas simple, quand même, donc j'ai un peu du mal à vous l'expliquer. Ce que vous voyez, les images, c'est des eye-cache. Normalement, il n'y en a pas. Normalement, il y en a des normaux, mais moi, j'ai mis les personnalisables. Du coup, vous avez des jolies images. D'ailleurs, comment ça se fait qu'une lampe... Il est sous-mise et tout. Yaaah ! Ninja, eskive ! Oh merde ! Allez, on va faire comme tout, il perd tout le manga. Aaaaaah ! Oh ! Il perd tout le manga, il faut gagner, il faut que tu es volé à la gueule ! Oh, c'est pas bon, il est vraiment bien. Yaaah ! Oh, c'est... Mystélic. J'ai le rapé, rapé ! Hop ! Hop, c'est bien. Ça a diminué son attaque, hein. C'est plus... 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 Ah, tu me rends pas, tu me... Ah, tiens. Putain, je... Je me concentre un peu. Vous pouvez voir mes amis, là-haut. Je ferai une pause et je vous montrerai mon idée, car j'ai besoin de gens pour faire des vidéos, donc je voudrais faire des vidéos sur Battlefield 3, et... Ah, j'ai besoin de faire des vidéos sur Battlefield 3, donc je vous montrerai sûrement, mais euh... Allez, un attaque à maman ! Euh, mais non, mais... Ah, puissance max ! Merde, j'ai fait super... Donc la prochaine cinématique, pause ! Donc je vais vous montrer mon idée, donc euh, voilà, attention, voici mon idée. VV-05, donc c'est moi. Je cherche des gens pour jouer à Battlefield 3, pour faire des vidéos, mais euh... Euh, je vous avertis, je n'ai que le pack, euh... Armored Kill, si vous avez les DLC. Je cherche surtout des gens qui ont les DLC comme moi, euh, pour faire les cons, en fait, parce que... Euh, au final, on fera des vidéos, certes, mais je jouerai pas pour gagner, ni pour faire le malin, moi j'en ai rien à foutre. Je jouerai, euh, on fera les cons avec les véhicules et je filmerai. Par contre, euh, je sais pas, j'ai... Il faudra que je trouve, euh, la manière, euh, de comment on fait pour, euh, comment dire, pour enregistrer toutes les voix, mais ça, je verrai plus tard. Histoire juste de trouver des gens, hein. Si vous avez, euh, 14, euh, voire plus, eh ben, euh, envoyez-moi un message et, euh, je verrai. Mais par contre, je sais pas si j'aurai forcément le temps, parce que j'ai beaucoup d'exam, Déjà, rien que prendre le temps de ces autres vidéos, euh... Bon, euh, qu'est-ce que je dis ? Continue ! J'ose pas parler tellement que c'est beau. Attention, la lame bullshit du Japon ! Donc, on peut voir leur sang, c'est une espèce de magma physique. Et là, on voit la vraie vision du guerrier, hein, des âmes, ils existent que pour combattre. Et là, sur A, ben, ils s'en valent plus. Allez, marche ! Donc, encore l'histoire, je me rappelle de plein de trucs, mais je vais pas vous les détailler parce qu'au final, Je risquerai plus de vous spoiler, ou tout ce qui risque d'arriver, que, euh, tout ça. Et l'histoire est vraiment pas simple à expliquer. J'ai également entendu que Bob et Moon poulaient faire un vol tout dessus, mais... Je pense pas que ça s'adapte à ce type de choses. C'est juste un merveilleux jeu, donc si vous pouvez l'acheter, n'hésitez pas, hein, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Ça va faire un an qu'il est sorti, mais c'est quand même beau. Je viens en HD pour la première fois, hein. C'est génial. Je mettais histoire que vous écoutez, là. C'est bien. En fait, le maître, c'est bien. Le guerrier égoïste, il pense qu'à lui, en fin de compte. Il s'en fiche qu'il combattre pour le bien, pour le mal. Il combattre juste pour l'humain, en fait. Et il dit que c'est le même que lui. Et Asura veut pas admettre. Il veut pas admettre le fait que lui, le maître, se ressemble autant que ça. La fille de fille va cogner, mais vous n'écriterez pas qui c'est. Il est là, il est là, il s'est dit! Il s'est dit, il ne serait pas tombé. Il du tout, parce qu'il ne peut pas être contrôlés. Il s'est dit que ça s'est fait. Que Dieu, il n'est pas mort. Il n'y a rien ? Les naraqas, c'est en fait, c'est leurs enfers, en fait. C'est l'embranqueront les morts. Chiant ! Ah technique de Dragon Ball Z ! Je fais la même technique en fait, je mets la paume de ma main sur le truc et je tourne. Bon, il perd encore ses bras, encore parce qu'avant il les avait déjà perdus. Je trouve ça un peu chiant qu'il perde ses bras chaque fois. C'est l'embranquerie ! Je ne veux pas dire mais... Il y a une opinion divisée maintenant. La blague est une fule. J'ai envie de dire dans la vie, il faut serrer les dents. Je suis con. Non mais j'ai envie de dire qu'il a mordu la vie à plainte dans la souris. Je n'ai pas lancé. Je me lancé déjà ce matin en jouant en League of Legends, j'en ai fait des jeux de mots pourris. Avec Théo. Encore une fois, il n'y a pas de sous-titres du coup je pense. Et comme vous pouvez le voir en fait il y a des espèces d'étincelles, les demi-dieux en quelque sorte j'ai l'impression qu'il y a un mélange d'homme et de robot. Là je vais pouvoir vous présenter le principal ennemi du jeu, c'est des ennemis des humains. C'est eux, les gommages quoi, c'est des sortes de créatures qui viennent du fin fond de la terre, enfin de leur planète et qui existent juste pour détruire les... J'ai des mains comme il peut même s'embrer. Moment de silence. Et hop ! Descends la petite fille derrière nous puisqu'on est des fumiers. Ça va vite ! Non mais c'est pas la peine, tu ne le rattraperas pas petite. Laisse tomber, tu ne l'auras jamais, il va trop vite. Et boum ! L'autre est mort et voilà. Et en DLC il existe le... Ce qui s'est passé en fait. Ils ont fait un DLC où tu peux savoir qu'est-ce qu'il se passe. Bon je ne l'ai pas le DLC. Moi je ne l'ai pas le DLC. Je ne sais pas pourquoi j'aurais pris. Ça me servira. Ah j'ai fait moins bien que d'habitude. Vous m'avez déconcentré quand je parle. Non c'est ma faute. Donc menu principal. Et sur ce, je vous propose de commenter, de laisser un j'aime, de vous abonner. C'était Valentin de CrazyGamer, je vous remercie encore pour les 500 abonnés. Je vous remercie.